Salut tout le monde c'est Élise, alors on me revoit là pour une nouvelle vidéo aujourd'hui alors je voudrais tout d'abord dire merci à tout le monde parce que ça y est j'ai atteint les 100 abonnés les 100 abonnés donc je suis vraiment vraiment contente de partager ça avec vous de faire mes vidéos et d'avoir des gens qui suivent et qui sont contents de regarder et de commenter et ça a vraiment été une super expérience sans abonnés ça peut ne pas sembler beaucoup pour beaucoup de booktubeurs mais pour moi ça me fait vraiment chaud au coeur et ça a vraiment été super donc merci à vous tous c'est super et voilà continuez à suivre la chaîne si ça vous plaît voilà voilà donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres j'en ai pas lu des tonnes je pensais que j'allais lire beaucoup plus du coup pendant mes vacances mais évidemment le temps finalement c'était 4 jours donc c'était pas très très long et j'ai fait plein d'autres trucs donc j'ai pas lu énormément mais bon voilà c'est comme ça c'est la vie et je suis quand même super contente de vous dire un petit peu mes lectures donc le premier livre que je vais vous présenter je l'ai pas en copie physique parce que je l'ai déjà rendu à la bibliothèque c'est un livre de bibliothèque donc voilà je vais vous mettre une petite image quelque part par là si j'y arrive avec mes soins professionnels d'édition de vidéos c'est The Water Cure de Sophie McIntosh donc celui-ci je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français parce qu'il est sorti il y a vraiment pas très longtemps et je crois que c'est le premier roman de cet auteur donc je suis pas sûre qu'il soit traduit en français mais comme d'habitude si ça vous intéresse de lire en anglais vous êtes sur la bonne chaîne donc voilà principalement des livres anglais que je présente vivant en Australie c'est plus facile donc celui-ci alors comment le décrire ? c'est un petit peu compliqué de décrire le plot parce que c'est un peu vague en fait donc je vais faire de mon mieux mais c'est un peu voilà c'est pas très défini quoi donc on suit en fait ces trois filles qui vivent avec leurs parents sur une île un peu plus ou moins isolée du reste du monde et voilà donc elles vivent un peu en autarcie avec leurs parents et en fait dans ce monde dans lequel elles vivent c'est plus ou moins pas vraiment une dystopie mais en fait c'est dans ce monde les hommes font du mal au corps des femmes c'est à dire que les interactions entre les hommes et les femmes font que le corps des femmes réagit plutôt de manière négative on va dire et donc ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'en fait on sait jamais si c'est vraiment ce qui se passe ou si c'est ce que cette famille, ce que ses parents disent à leurs filles en fait si c'est juste une éducation ou si c'est vraiment ce qui se produit ailleurs étant donné que c'est plus ou moins un huis clos en fait voilà on n'est pas forcément trop trop au courant et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est de jouer un petit peu sur ce phénomène là en fait on ne sait pas si c'est complètement vrai ou pas et donc enfin bref dans tous les cas on arrive au moment où le père en fait meurt et donc toute sa responsabilité et plus ou moins la dynamique de la famille va changer et donc on aura juste la mère et au même moment il y a trois hommes qui arrivent sur l'île aussi donc voilà ça va changer un petit peu tout ce qui va se passer donc voilà ça c'est pour plus ou moins ce qui se passe voilà donc c'est un peu flou mais en fait l'écriture est comme ça aussi c'est assez vague et ça t'amène en fait voilà ça ça t'amène un peu partout et tu ne sais pas trop où tu vas mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié l'écriture j'ai trouvé qu'elle était vraiment chouette c'était vraiment pas mal donc voilà si Sophie McIntosh sort un autre livre je le lirai sans doute donc pour moi ça a vraiment été une bonne surprise je sais que ce livre là il avait été long listé pour le Men Booker Prize et du coup il n'a pas fait la short list mais bon c'est pas grave et je sais qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient beaucoup aimé et d'autres personnes qui l'avaient pas tant aimé que ça et du coup voilà moi je suis plutôt dans les gens qui l'ont bien aimé donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon roman mais voilà il y a quelques trucs qui m'ont dérangé j'aurais aimé que peut-être l'histoire aille dans un sens différent j'ai trouvé ça un peu facile à un moment d'aller dans ce sens là vers la fin l'intrigue un petit peu ce qui s'est passé donc j'aurais pu avoir une meilleure intrigue je pense mais en soi j'ai quand même beaucoup aimé le roman donc c'était pas du tout une déception c'est en même temps assez léger je dirais dans la forme, dans l'écriture c'est léger mais l'histoire derrière est assez lourde en quelque sorte parce qu'en fait ce qu'on a c'est que du coup c'est ses parents qui apprennent à leur fille avoir peur à se protéger des hommes et en fait tout ça il y a aussi pas mal d'abus physique et mental en fait ce qui n'est pas du tout vu comme de l'abus physique ou mental dans le livre par les filles mais voilà c'est ce qui se passe concrètement quand tu fais ça à tes enfants c'est pas cool quoi donc voilà c'est ce qui se passe et j'ai beaucoup aimé en fait l'interaction entre les trois filles leur relation aux unes aux autres leur relation à leurs parents leur relation au monde qui les entoure et dont elles ne savent quasiment rien au final étant donné qu'elles ont toujours vécu sur cette île un peu isolée tout le monde donc c'était vraiment voilà j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne une bonne histoire en quelque sorte et aussi la façon dont les chapitres étaient découpés ça m'a vraiment pas mal plu donc on a parfois en fait des chapitres où il y a les trois voies donc les voies des trois filles ensemble et ensuite on peut avoir un chapitre juste avec une seule des filles qui va raconter ce qui s'est passé dans le passé et comment ça se relie plus ou moins au présent et en fait on a cette histoire qui est plus ou moins linéaire qui évolue plus ou moins du passé vers le présent mais en même temps voilà on a des petits flashbacks ce genre de trucs donc voilà donc globalement je recommande j'aimerais beaucoup savoir ce que vous vous en avez pensé si vous l'avez lu ou si vous comptez lire voilà l'écriture est vraiment sympa en tout cas donc pas mal le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est pareil un livre dont on a pas mal parlé ces derniers mois donc pareil tout ce qui est les lectures anglophones parce qu'il a pas été traduit en français il me semble pas encore donc c'est le premier roman de Fatima Farid Mirza et ça s'appelle A Place For Us c'est vraiment un roman assez chaud et généreux et voilà même si l'histoire peut être parfois un petit peu triste c'est quand même quelque chose qui t'apporte un peu de chaleur à l'âme et ça fait du bien c'est un roman qui est sérieux mais qui fait du bien à lire j'ai trouvé en tout cas de mon point de vue donc en fait on suit l'histoire de cette famille donc ça commence au mariage de l'une des filles et ensuite en fait on va voir un petit peu on va retourner dans le passé et voir en fait tous les événements qui ont mené à ce mariage et comment la famille s'est plus ou moins a évolué surtout les relations entre frères et soeurs et entre parents et enfants et du coup c'est vraiment très intéressant donc on a deux filles aînées et un fils et les deux parents et donc c'est une famille d'origine indienne musulmane qui a émigré aux Etats-Unis les parents ont émigré aux Etats-Unis bien des années avant du coup donc on a aussi toute cette question là de l'immigration aux Etats-Unis et ce que ça veut dire que d'être enfant de parents qui ont émigré aussi et ce que c'est d'être musulman aux Etats-Unis mais je dirais que c'est pas forcément du tout le but principal du livre le but principal du livre c'est vraiment une histoire familiale donc de famille et les relations qui se tissent entre eux et donc en fait on va découvrir que le fils a un moment à plus ou moins décrocher de la famille et donc voilà toute cette histoire va essayer d'expliquer en fait comment toutes les petites actions ont des impacts qui peuvent avoir des impacts très importants sur la vie de tout le monde et la vie d'une famille et voilà c'était très bien écrit, très bien fait j'ai beaucoup beaucoup aimé et c'est vraiment une belle histoire comme j'ai dit après voilà il y a des petits trucs qui m'ont dérangé comme j'ai dit j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus court ça a pas l'air d'être un très grand livre quand je le montre comme ça mais ça m'a quand même pris pas mal de temps à lire et voilà je pense que ça aurait bénéficié ça aurait été vraiment bien s'il y avait eu quelques pages en moins ça aurait été un petit peu plus compact quoi et l'autre chose que je voulais dire c'est aussi dans la façon dont c'est écrit même si j'ai beaucoup aimé l'écriture à un moment j'aurais voulu que ce soit un peu plus direct en fait c'était assez indirect dans la façon d'écrire c'est à dire que voilà l'auteur voulait nous emmener quelque part et du coup elle nous prend par la main et elle nous emmène exactement là où elle veut nous emmener et parfois je trouve que c'est bien quand juste avec une conversation en fait c'est à dire juste une conversation ou une description ou quoi que ce soit tu fais le puzzle dans ta tête en fait t'as pas besoin qu'on te dise tout le temps et donc les choses étaient comme ça parce que voilà et c'est pour ça qu'elle se sentait triste à ce moment là parce que et donc au bout d'un moment ça m'a un peu pesé ce style là en fait de toujours vouloir t'expliquer le pourquoi du comment et j'aurais trouvé que ça aurait bénéficié d'un peu plus de enfin j'aurais trouvé ça un petit peu mieux si ça avait été un peu plus direct et un peu moins indirect à prendre des routes qui n'étaient pas forcément nécessaires voilà bon c'est mon propre opinion comme d'habitude donc je serais très intéressée d'avoir votre opinion si vous l'avez lu aussi donc comme je disais je pense pas qu'il ait été traduit en anglais encore enfin en français qu'il ait été traduit en anglais c'est pas bien sûr qu'il ait été traduit en français encore mais voilà donc pour tous ceux qui lisent en anglais n'hésitez pas à me le dire et puis s'il est traduit en français c'est vraiment un bon livre à lire voilà j'avais comme j'ai dit j'avais vraiment beaucoup apprécié la lecture le troisième livre maintenant dont je vais vous parler c'est un livre d'une auteure dont j'ai pas mal entendu parler et je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment beaucoup et j'avais encore rien lu de cet auteur là donc j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu ah je viens de l'entendre en fait les trois livres que j'ai lu c'était trois auteurs féminins trois auteurs femmes j'arrive pas à parler mais comme d'habitude voilà bref petit aparté terminé donc cet auteur c'est Kate Moss et voilà je crois qu'elle a écrit deux trois trucs enfin elle est pas mal connue apparemment et moi j'avais rien lu encore donc j'ai lu The Winter Ghost et voilà comme vous pouvez le voir je l'ai acheté ici dans une librairie de seconde main et en fait cette copie que j'ai c'est une copie qui est non corrigée en fait donc c'est le manuscrit de non corrigé donc voilà il y avait des petites fautes ici et là voilà il n'a pas encore été corrigé donc je sais pas si c'est très différent ou pas de l'édition que vous pouvez trouver partout voilà parce que si ça se trouve il y a peut-être des passages en moins des passages en plus j'en sais rien mais je pense pas que ce soit si différent que ça donc en fait ça ça nous raconte l'histoire de Freddy qui a perdu son frère lors de la seconde guerre mondiale et qui a beaucoup beaucoup de mal à faire son deuil qui est dévasté en fait par la perte de son frère duquel il était assez proche et qui trouve ça vraiment injuste et donc on a aussi toute cette discussion autour de la guerre et voilà et en fait Freddy à un moment va décider de partir plus ou moins en vacances dans le sud de la France enfin dans les pyrénées et voilà il va se retrouver en fait dans un petit village et il va rencontrer les gens et voilà il va se lier plus ou moins d'amitié avec cette fille Fabrissa voilà et je vais pas vous en dire plus parce que le roman est assez court donc il se passe pas non plus des tonnes et des tonnes de trucs donc je vais pas envie de vous spoiler mais voilà c'est plus ou moins le plot quoi j'ai pas du tout aimé ce roman clairement ça a vraiment été une grosse grosse déception pour moi j'ai eu du mal à le finir même s'il est super court comme je l'ai dit il fait moins de 200 pages les 20 dernières pages j'ai vraiment lu rapidement quoi parce que j'avais vraiment envie de terminer il était hors de question que je passe plus de temps sur ce livre que je n'appréciais pas donc voilà j'ai été quand même assez patiente voilà au milieu du bouquin j'étais là bon franchement si ça va là où je pense que ça va ça va m'énerver et j'ai quand même continué je pense que ça a aidé aussi qu'il soit court si il avait 500 pages clairement je l'aurais pas fini alors j'ai pas aimé l'écriture j'ai trouvé que c'était vraiment pas très très pas très très enfin on peut pas dire pas très bien écrit enfin je veux dire moi pauvre petite terrienne mais en tout cas ça a pas été vraiment un bon flow pour moi c'était pas quelque chose qui coulait qui était vraiment fluide pour moi c'était pas du tout fluide en fait l'écriture ça m'a pas du tout voilà les personnages alors ils étaient clichés mais clichés, clichés, clichés l'histoire était cliché aussi enfin pour moi en tout cas c'était vraiment ce melting pot de plein de trucs en fait plein de situations de personnages un bateau auquel tu t'accroches absolument pas et qui fait que ben voilà en fait t'as pas trop envie d'en apprendre plus sur eux quoi parce qu'ils sont pas intéressants donc comme j'ai dit je viens juste de tourner ma vidéo anglaise je sais que dans les petits ouvrages comme ça ça peut être un peu parfois difficile de faire des bons personnages tandis que t'as pas forcément trop de temps non plus voilà trop de temps à perdre à raconter des trucs sur les personnages mais comme je le disais du coup dans les nouvelles tu peux avoir une nouvelle qui fait 25 pages et qui a des super personnages en fait donc je pense que c'est vraiment pas une question que le fait que c'était trop court en fait pour faire des bons personnages c'est juste que voilà c'était juste pas gégé quoi donc c'était vraiment voilà comme j'ai dit vraiment cliché pour moi c'était pas du tout fluide et voilà ça a été dans une direction alors je le voyais venir mais il y a des miles à des kilomètres à la ronde ce qu'il allait se passer et voilà donc comme l'autre roman dont je vous ai parlé là elle nous a carrément pris par la main aussi pour nous montrer un truc donc c'est un roman j'arrive vraiment pas à me souvenir du mot dont je veux me souvenir je voulais l'utiliser déjà et dans ma vidéo et je ne me souvenais plus bref les romans plus ou moins pas jeunesse mais qui vous apprennent quelque chose comment ça s'appelle ça ? un roman qui t'apprend plus ou moins tu sais les romans que tu vas lire au collège ou au lycée et voilà si vous avez le mot que je cherche mettez le mot en commentaire parce que ça m'aide de ne pas savoir les mots je vais sûrement vous souvenir une fois que la vidéo est terminée c'est pas grave donc voilà c'est vraiment un roman qui veut t'apprendre quelque chose c'est à dire la guerre la guerre c'est mal et en gros comment aider les gens à surmonter plus ou moins leur deuil et ce genre de choses ce qui est un beau message je veux dire c'est pas du tout j'ai pas de problème avec le message mon problème c'est juste le fait qu'on veuille te prendre par la main et on te montre là voilà ça 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 voilà au bout d'un moment enfin voilà peut-être que j'ai trop vieilli pour ça je sais pas en tout cas en tout cas ça m'a vraiment agacée donc voilà je ne sais pas si je lirais d'autres romans de Kate Moss parce que ça n'a vraiment pas été une super découverte pour moi donc je suis tentée de lui donner une seconde chance juste pour voir si c'est vraiment le style qui ne me plaît pas de cet auteur ou si c'est juste voilà si c'était juste un livre qui n'était pas aussi bon que les autres enfin bref donc voilà si vous avez lu ce livre il est sorti je crois en 2009 ou 2010 donc il a peut-être été traduit en français j'ai aucune idée de si cet auteur allait traduire en français ou pas mais comme j'ai vu qu'elle était assez connue j'imagine que peut-être comme d'habitude je vais faire mes petites recherches au moment de faire mon petit montage de vidéo je vous mettrai tout en barre d'infos en bas donc voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans tous les cas dans tous les cas voilà c'était pas une bonne lecture pour moi mais bon c'est pas grave hein il était petit je viens d'aller prendre des livres à la bibliothèque donc je suis assez excitée j'en ai pris pas mal donc je suis contente peut-être pas autant que ça finalement ça avait l'air d'être pas mal quand je l'ai porté parce que c'était lourd mais voilà donc je vais essayer de vous faire une vidéo dans pas trop longtemps peut-être aujourd'hui si j'ai le temps ou dans les prochains jours pour vous raconter un petit peu ce que je vais lire en octobre du coup et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps donc fin septembre début octobre ce que vous avez prévu de lire en octobre tout ça tout ça et ce que vous pensez aussi votre opinion des livres que je vous ai présentés aujourd'hui comme d'habitude et encore merci à tout le monde voilà ça me fait vraiment chaud au coeur voilà d'avoir même si bon même si j'ai 10 abonnés ça me fait plaisir je m'en fiche mais voilà c'est quand même sympa donc voilà je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde